Ainsi, nous parlons de Saint-Denis. Va t'acheter une cinture de l'un et ne pas s'en faire pas. Nous ne l'attends pas d'envoi. J'achète une cinture de l'envoi du Saint-Denis et je l'ai mis sur mes mains. Une deuxième fois, la parole du Seigneur me fait passer. Prends la cinture que tu vas acheter et que tu vas qu'il soit bien. Lève-toi, va à l'aufrate et cache-la dans la fente d'envoi. J'allais donc la cacher vers l'aufrate comme le Seigneur me l'avait appuyé. Viennent les jours s'ils étaient coupés comme le Seigneur me dit. Lève-toi, va à l'aufrate et reprends-y la cinture que je t'avais appuyée d'y cacher. J'allais à l'aufrate, je cherchais et je retirais la cinture du lieu où je l'avais cachée. Et voici qu'elle était détonnée utile, inutilisable. Alors la parole du Seigneur nous est adressée en cette terre. Ainsi parlons Seigneur. C'est ainsi que j'ai déclaré l'endroit où j'étais, dix ans sur l'aigle, je vous amène. Ce peuple bonheur, ces gens qui ont aussi l'équité de la parole, qui suivent l'obstination de la couleur, où vous allez être détonnée, vous allez être prospèrement dans le monde. Ce peuple ne viendra comme cette sainte-jeune, inutilisable. Car le même concentrant sur cette affaire à l'aube, ainsi que j'ai déclaré toute la maison d'Israël, toute la maison d'Iphida au rapport du Seigneur, pour qu'elle soit mon renou, mon honneur et ma sainte d'honneur. Mais elle ne peut pas être prête. Il en dira aussi cette parole. Ainsi parle le Seigneur de l'Israël. Toute cruche peut se remplir de vins. Et s'il te répond, « Ne savons pas que toute cruche peut se remplir de vins. » Il en dira. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je veux remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays, les rois qui m'occupent trop immédiatifs, les prêtres et les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Puis je m'ai assorté l'un contre l'autre, père et fils, paie-même, au rapport du Seigneur. Sans pitié, sans merci, sans m'attendu, je l'ai détruit. Écoutez, tombez l'oreille. Plus d'orgueil, c'est le Seigneur qui parle. Rendez-vous, c'est pas votre Dieu, avant que nous viennions l'éternel, avant que vos pieds nous fassent l'heure de montagne de la nuit. Vous comptez sur la lumière, mais il a l'heure du rame de la vérité. Il la changera à rendre l'épaisse. Si vous n'écoutez pas à travers d'histoire, je pleure au verre sacré pour votre odeur. Mes yeux laissera au pied des larmes, ils verseraient les larmes, car le troupeau du Seigneur ne parle pas d'antiquité. Disez au roi et à leur frère père, « Asseyez-vous bien là, car il est tombé de votre tête sur votre corolle de seconde heure. » Les pieds et les guerres sont coupés. Personne n'y donne accès. Tout Judas est déporté, déporté au tout parti. Lève les yeux et regarde ce diamant énorme. « Où est-il le troupeau qui te fût confié ? Les brebis, je faisais ta seconde heure. » « Que diras-tu dans ce diamant de chaque site où il va les former ? » « Contre toi, en tête, viendront les familles. » « Alors, le odeur ne voulait pas de saisir que les femmes travaillent ? » « Et si tu te dis en ton cœur, pourquoi nous tels malheurs à la visite ? » « C'est pour l'immensité de ta salle, on tourne pas de nouvelles erreurs, on gagne en terre. » « On est au-dessus à l'île, on s'est changé de taux, une bonne terre, une belle âge. » « Et vous, pouvez-vous bien agir ? Vous vous êtes venus du mal ? » « Je vous distorserai donc, on ne parle pas de gérer, juste des ailes. » « Tel est pour vos mots, la part du diamant. » « Cela vient de moi, » « on rappelait au Seigneur, parce que c'est moi, l'on soit en visite, en confiant aux pensions d'aujourd'hui. » « Moi-même, je remonte les roches, les apprentissages, qu'on voit dans le monde. » « Oh ! » « Les adultes, le prix de plaisir, d'avoir une exposition sur les communes et dans la campagne, je suis des aubains. » « Ô ma joventu, airplanes pour vocês » « et koopting. » « Sous-titrage » « Je suis un tropFE » « Je suis un peu » « La séance Vamos » « Je suis après une exposition »